Sous-titrage Société Radio-Canada et Jean-François Stévenin pour la sortie de ce livre chez P.O.L. Le point de vue du lapin, le roman de Passe-Montagne. Donc peut-être un petit rappel qui sera peut-être un peu superflu pour les personnes qui vous connaissent, mais peut-être que dans le public il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Donc Yann Dedé, là vous venez en qualité d'écrivain, mais vous êtes monteur, réalisateur, acteur. Vous vouliez devenir cadreur, j'ai lu ça. Et puis en cinéphage pressé de rater ses études, vous avez fini par faire un stage au laboratoire de tirage cinématographique de Saint-Cloud. Et vous avez fini par être une sorte de monteur des réalisateurs les plus intéressants des années 70-80. Donc François Truffaut, Maurice Piala, Catherine Breillat, MacAveyev, Brigitte Rouen, Philippe Garel, Manuel Poirier, Cédric Kahn, Amos Guitaï. Donc ça c'est votre carrière de monteur, un peu moins de 100 films, 80 films. Mais il y a surtout cette histoire en 78 que vous nous racontez dans ce livre, Passe-Montagne, le long métrage de Jean-François Stévenin. Donc j'enchaîne sur Jean-François Stévenin, acteur, assistant. En fait vous avez tout fait dans le cinéma, j'ai l'impression, vous avez fait tous les métiers, dans l'ordre, dans le désordre. Pour quelqu'un qui sort d'HEC c'est un peu, c'est toujours un peu, c'est bien. Deuxième assistant sur la chamade d'Alain Cavalier, assistant réalisateur chez Rivette, chez Peter Flechman. Et puis acteur chez Truffaut, Rivette, Mocky, Rosier. Et puis réalisateur de trois films OVNI, donc Passe-Montagne, en 86 Double Messieurs et en 2001 Mishka. Il y avait un gars qui disait, ça va être OVNI, objet filmique non identifié. C'est vrai, OVNI, OVNI, oui. Mais trois films et puis trois films réussis. Donc on est là pour parler de Passe-Montagne. Alors pour le dérouler, on va discuter un peu. Je vais laisser le micro à Yann et à Jean-François. On passera un court extrait de Passe-Montagne et de ton film Yann, le pays du chien qui chante. Et puis après, vous nous ferez peut-être une lecture de l'ouvrage parce qu'on est là pour parler de ce livre. Première question Yann, pourquoi ce livre alors qu'il y a tant d'années après ? Et pourquoi ce livre sur un film ? Faire un film sur un livre, qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on redit ou qu'est-ce que surtout on n'a pas encore dit ? Alors ce qu'on n'a pas encore dit, moi je me le disais tous les ans depuis la fin de Passe-Montagne, c'est-à-dire depuis la sortie au Saint-André-des-Arts, tous les ans je me disais je vais écrire un scénario sur le tournage de Passe-Montagne. Mais pas question de rentrer sur le plateau. Ce qui m'intéressait, c'est ce que j'appelle le point de vue du lapin. C'est tous ces gens qui gigotent autour d'un gars qui crée quelque chose. Il y en a qui construisent des décors, il y en a qui font chercher des gens, il y en a qui font la bouffe, etc. Mais c'est en quelque sorte des fourmis, des gens qui gigotent alors qu'il y a un type sérieux au milieu qui fabrique quelque chose de sérieux. Alors que nous on ne fait que des conneries autour, on fait vraiment des trucs absolument secondaires. Toutes ces choses secondaires servant évidemment à construire le film, mais pas de biais, enfin pas du tout frontal. Et tous les ans je me disais je vais écrire un scénario là-dessus, j'y arrivais jamais, j'écrivais à un bout, il y avait une scène qui me venait à la tête, etc. Ça a donc mis 38 ans à comprendre que ça ne serait pas un film, mais un roman, enfin un récit. Moi j'appelle ça le roman de Passemontagne parce que fabriquer un film c'est un roman, enfin c'est aussi compliqué qu'un roman, c'est une construction aussi compliquée. Et je me suis attelé moi à l'idée de faire quelque chose qui soit la correspondance du roman de Passemontagne, c'est-à-dire le point de vue du petit bonhomme qui gigote autour. Et je suis très content parce qu'il y a un critique qui a dit que c'était un remake de Passemontagne. Et je trouve ça vraiment, alors moi je suis vraiment touché parce que voilà qu'un livre puisse être le remake d'un film, c'est délicieux. Jean-François, vous avez lu le livre ? Oui ça c'est rigolo, c'était il y a deux ans à peu près. Moi j'étais en train de bafouiller autour de l'écriture d'un scénario laborieux. Et Yann il vient, il fait moins 10, on est dans le Jura, dans la ferme dont j'ai hérité depuis Passemontagne. Vraiment il neige énormément. Yann a cette idée, il commence et lui il se lève très tôt, 5h du matin. Moi je dors, c'est là où je me couche, mais ça fait rien, on est complémentaire. Et je l'entendais rigoler, rigoler, j'entendais les mains sur le cavier qui courait. Il a sorti le bouquin, le premier geste était formidable comme ça en 3 semaines. Puis après il a peaufiné, il a fait des trucs. Et après en découvrant le livre, alors d'un seul coup j'ai découvert ce qu'il faisait pendant le tournage. Moi je ne le voyais jamais puisqu'il n'aime pas aller sur les tournages du tout. Il a d'ailleurs tout à fait raison parce qu'il dit qu'un monteur doit recevoir ce qu'il y a sur la pellicule. Sinon moi je l'ai encore pour tous mes films, c'est à dire le cauchemar qui est le tournage. On dit qu'un ce jour là il y avait ci, il y avait ça. Non, Yann il dit je veux voir ce que la pellicule envoie, même sans lire le scénario. Et ça marchera bien, ce que la pellicule envoie. Alors pour ça il ne faut pas connaître tout ce qu'il y a autour. Exception pour Passmontagne, où il était autour, mais d'un seul coup, alors là je découvre tout ce qu'il faisait. Et qui était contrairement à ce qu'il dit, vachement utile complètement, puisqu'il amenait les acteurs principaux sur le tournage. Et surtout il a fait le pilier, on est sorti de l'argent de poche de Truffaut en 1975. Moi je tournais l'argent de poche, bon comme acteur, c'était le premier film vraiment important. On est parti direct de la ville de Thiers à Aujura. Et là Yann affirmait qu'on allait faire un film, mais le scénario n'est pas écrit encore. Alors les gars du coin étaient là, oh le cinéma fringé, ça tourne à rond, comment c'est que ça se passe ? Yann était là, on dit oui, non mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et il était le pilier, il a vécu deux ans là-bas, lui parfait, pur, parisien, d'un seul coup, révélation. Le Jura, les gens, il est tombé amoureux de tous les gens du coin, tout ça. Il a fait le pilier, c'est-à-dire que tu n'aurais pas fait ça, je ne sais même pas si on aurait pu tourner le film. Parce que d'un seul coup, pour moi l'enthousiasme serait tombé, c'est quand même hyper risqué. On fait un premier film, il n'y a qu'un acteur, c'est Jacques Villeret. Moi je ne suis pas acteur, j'ai tourné un film avec Truffaut, c'est pour ça qu'on est acteur. Quand en plus on commence à tourner le film comme metteur en scène, en employant systématiquement des non-professionnels, je comprends que Barbet Schröder qui produisait le film ait eu un peu le trac. Nous on avait l'avance sur E7, un petit complément, FR3, ils ont mis le tampon, on avait ça, ils ont divisé par deux, on a fait ce qui restait. Puis voilà. Mais c'est vrai que c'était courageux de la part de Barbet Schröder, même pour mettre le tampon, la garantie de bonne fin, avec des branques pareilles. Tout le monde alcoolisé au fin fond des bois, avec bon, voilà. Mais c'est seulement maintenant que le film reneige, j'ai l'impression. J'ai vu l'autre jour au festival Louis Lumière à Lyon, avec des spectateurs hyper chauds bouillants, des copies restaurées. Là on sentait, oui, 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 et ça sort en national l'an prochain, l'idée de Jean Labadie, le pacte et d'Acacia qui sort le film. Et là le public vraiment réagissait beaucoup plus fort qu'à l'époque, pour les trois films d'ailleurs. Donc ça valait le coup de les faire avant. Donc vous dites de Yann Dedet, donc c'est régisseur d'extérieur, mais réparateur des coups foirés, rafistoleur des rendez-vous ratés, coureur de fond pour apporter un élément manquant. Tout ce que raconte le livre, ce sont les à-côtés, c'est toute la production du film et c'est tout ce qui fait le film aussi, qu'on ne voit pas, mais qui est dit de manière totalement truculente. Parlez-nous un peu de comment on confectionne un livre comme ça et comment peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses que dit Jean-François aussi, c'est quoi l'idée, c'est quoi le moteur en fait ? Le film est à deux fois évidemment, comme j'ai commencé à écrire chez lui, on se parlait sans arrêt, je lui faisais lire des bouts, mais enfin quand j'avais quand même fait un petit bout de chemin, etc. Et puis il complétait, puis il y a des périodes dont je ne me souvenais pas, donc je lui demandais de me parler, d'où cette espèce de dialogue, enfin moi disons une partie vaguement écrite et lui une partie plus parlée d'une certaine façon. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que lui il se rappelait de choses dont je ne me souvenais pas et moi je me souviens de choses dont il bizarrement ne se souvenait pas alors qu'il a une mémoire pour moi de cheval. C'est-à-dire qu'il se rappelle, comme il dit sur les tournages, il se rappelle qu'il a fait le clap, qu'il est allé shooter dans un projecteur parce que c'était trop éclairé, enfin des choses comme ça, assez saine pour les tournages. Voilà, et en même temps il a prêt à jouer, donc il est clapman, opérateur et acteur. Bon alors lui il se souvenait de ça, moi je me souvenais d'autre bout, il disait bon c'est arrivé comme ça. Puis surtout il y a cette histoire de point de vue, c'est-à-dire forcément lui il voyait de ses yeux, moi je voyais des miens, j'étais un peu plus loin, j'étais en biais ou j'étais pas là du tout, j'entendais parler d'eux ou je voyais des choses que j'ai vécues avec lui. Par exemple pour les repérages, les gens qu'on a connus pendant le repérage, lui il avait déjà referé avant, il connaissait déjà ces gens, mais moi je les ai connus avec un autre oeil d'une certaine façon. C'est pour ça que j'ai pu rester huit mois dans le Jura à leur dire tous les lundis, si 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 ça va se tourner, on va bientôt trouver le fric, tout va bien, etc. Et je sais plus quelle était la question, c'est comment ça vient un truc comme ça, mais ça vient, en fait ce qui vient, ce qui vient c'est, bon d'abord c'est évident que c'est une histoire d'amitié aussi, donc c'est un dialogue, obligatoirement. Et puis ce qui vient c'est 38 ans d'écriture zéro, et puis deux ans d'écriture pour de bon, c'est-à-dire quand même ça a mis 40 ans à s'écrire ce machin-là. C'est-à-dire forcément, comme tous les ans je voulais écrire le scénario, et puis je me suis dit, je vais écrire pour de bon, à temps en temps j'écrivais un petit bout, il y a un ou deux chapitres que j'avais disons déjà écrits, en tout cas paragraphes que j'avais déjà écrits, en me disant tiens un jour, ça servira peut-être à quelque chose. Mais ce qui a vraiment servi à quelque chose, c'est que la neige est tombée dans le Jura, et que les souvenirs sont remontés vraiment sur les lieux du crime. Là, c'est là où c'est complètement miraculeux, c'est qu'il y a 40 ans, c'est très exactement aujourd'hui pour moi, il n'y a absolument aucune distance, je n'ai aucune distance avec tout ça. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des gens qui ont lu le livre, tout simplement ? Pourquoi quand on lit vos trouvages, on pense aussi à Céline, encore une fois, ou moi j'y pense, vous Jean-François ? Non, 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 parce qu'il y a, encore une fois, ce côté très truculent, vivant, il y a le film, et puis les à-côté du film, et puis les histoires, et puis les histoires d'amour, et puis les coucheries, et puis les bouffes, et puis les gens de là-bas. Il y a tout ça, ça parle de cinéma, mais comment le cinéma baigne là-dedans ? Et c'est ce qui fait le jus, quoi. C'est un livre qu'on renifle, quoi, presque. Vous, d'ailleurs, vous vous reniflez, il y a quelque chose comme ça. Oui, ça me fait marrer ce que tu dis par rapport à Céline, c'est que ce qui me vient juste, c'est Céline qui disait, chroniqueur fidèle, voilà, moi j'ai pas d'idée, Gallimard, il y en a plein, il fout 500 briques par an à la Seine pour publier l'infini culture des navets avec la NRF. Bref, moi j'ai rien, aucune idée, il y a la Sorbonne en est pleine, je raconte ce que je vois très péniblement, et avec pas beaucoup d'argent, et je mange que des nouilles, enfin bref. Donc il y a un côté comme ça dans le bouquin de Diane, c'est-à-dire pas du tout, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un très bon rapport, pas du tout intellectuel. Pas du tout, il n'y a pas d'un seul coup intellectuel. Est-ce que tu me disais sur les scénarios que j'écrivais, on sentait que c'était un truc très physique, il n'y a pas de, voilà, pas du tout intellectuel, direct dans la chair, l'émotion et la vie qui passe. Vous voulez bien nous en lire un petit, parce que là on en parle, on en parle, mais une petite, en fait, on ne respecte pas l'ordre, mais peu importe. Mais qu'on mette des mots, qu'on entende vos mots, je pense que c'est encore le plus simple. C'est Jean-François, puisque donc on alterne, le livre alterne les deux paroles. Alors, tu me le tiens, c'est formidable, oui, je commence là. Pendant qu'on fera avec Granel et lui les repérages dans les forêts du Haut-Jura, j'essaierai d'attirer leur attention sur la savante leçon de marche de Don Juan de Matus, sorcier yacquis. Mais quand on n'est pas sorcier, pas moyen d'inculquer la moindre démarche sort scientifique et chacun s'emberlificotera à sa façon dans les fourrés. En pestant de se foutre la gueule par terre, Granel tombera sur des morilles, Stéphane n'en a rien à foutre et de mon côté, née sur le bitume parisien, je n'y connaissais rien. Mais elle, fille des Pyrénées, ne risquera pas de les confondre avec du peyote. « Oh, puis vous allez les manger ? » lui demandera ce soir-là Louis, le serveur du casino des Chauvin, ancienne ferme devenue Buvette, en regardant dans le blanc des Nibars, Granel, qui portait comme un trésor dans les pans repliés de sa chemise entreouverte, une pelletée de champignons. « Ben, elle s'y connaît la Pépanie, sec ! Y'a que des morilles dans les Pyrénées ? » Une mémoire d'éléphant, le Louis. Quand il avait cligné de l'iris et intégré le prénom, entre la Stéphanie et Pépanie, il n'y a que l'évanouissement de quelques dents, il le repeignait à sa sauce et s'était enregistré pour la vie. Elle a des yeux de braise secs. En plus de son goût immodéré pour l'inversion de la relative et de la subordonnée, Louis portait un regard d'amoureux transi sur les femmes qui débarquaient dans son estaminet pour le spectacle. Si certaines se permettaient des grimaces devant l'état de phare vague propre côté du lieu et son parfum, Louis feignait de ne pas remarquer leur mou, à moins qu'il n'en retira un plaisir trouble, et s'appliquait à les détailler de bas en haut. Il portait une attention particulière à leur poignet, qu'il osait parfois prendre dans ses grosses pognes, si les dames n'opéraient pas un repli stratégique vers leur légo, mais s'émoustillait in petto à l'idée de le laisser un peu, pas trop, tâter le terrain. Elle a les attaches fines secs. Des amateurs de l'Allemagne à Vermeaux auraient pu transformer Macho, lamentable, qualificatif que d'aucuns auraient osé attribuer à Louis, en Mat-Chaux. C'était vaseux, vaguement poétique, mais ça aurait plu à Granel. Pour qui le regard des hommes est bien plus un hommage qu'une offense. Sans rien céder de sa féminité, Granel, à qui on ne la faisait pas, avait un bas goût d'une agressivité égale à celui des plus vulgaires crétins qu'elle provoquait sur leur terrain, ne leur cédant en rien, sur la grossièreté que, par paresse, on attribue qu'aux hommes. Stéphanie est la seule personne qui a le droit d'être vulgaire, disait Pierre, mon père, reconnaissant à l'éloquence de Granel et à elle seule le droit de passer toutes les bornes de la bienséance. De son œil noir ou doré, selon l'incidence de la lumière, cette lionne des Pyrénées regardait le troupeau des mâles vacantes à leur drague comme une bande de gamins errant dans un désert de désirs inassouvis, prêts à leur sauver la mise en cas d'étincelle. Quand Stéphanie sentira que Granel et moi en entreraient en guerre avec lui contre les pétochards empêcheurs de tourner en rond un premier film, il nous emmènera au karaté. Ceux qu'on y foutra comme coup de poing dans le vide et comme mawashi guéri en imaginant les tronches de ceux qui n'étaient pas sûrs que ce soit faisable. La première fois que Stéphanie nous avait emmenés dans ce zoo à voir sur le dojo tous les furieux en rang qui poussaient en cœur leur kiaille orgastique, cri de guerre définitif à décorner les bœufs, je m'étais dit que jamais je ne mettrai les pieds dans cette fosse aux lions au milieu de tous ces groins rouges de sueur. Certains troupeaux, avant de les connaître, on voudrait qu'ils n'existent pas tellement ils foutent la trouille. Pourtant, malgré le gag vaseux des asservis aux jeux de mots en tiroir signifiant, karaté, qui disent « J'y suis descendu dans le champ de bataille du nippon-hongrois du Ziga et contre toute attente j'y ai frigo, granel y tout. » Le karaté, c'est moins cher et surtout question dégagement des branches mentales de bien meilleurs résultats qu'une psychanalyse. Je peux l'affirmer haut et fort car, de mon côté, allongé sur divers canapés, j'en aurais espionné jusqu'à 11 des écouteurs flottants. Il y en a même un qui branchait illico, l'air conditionné avec ventilation au maximum quand j'entrais dans son antre tellement je l'ennuyais. Par contre, le karaté, bizarrement, ça nous calmait tous. « Mais pourquoi tu fais tout comme tes copains ? » Se foutait de ma gueule une amie pointue. Un jour, le hongrois Ziga me perfore le plexus d'un index en métal. « Viens t'entraîner avec Steve demain, mec. » Le karaté fut notre premier camp d'entraînement pour former l'équipe de commando qui allait devenir celle du tournage. 12 personnes enroulées dans l'expédition, Villeray compris. Alors moi, c'est donc l'interview qu'on avait fait avant. Donc, ce n'est pas du tout le même ton. A l'époque, dans ma vie, c'était Délivrance, puis Monty Hellman et John Cazavez. « Faces ». Tu as l'impression que c'est des potes fin bourré qui ont fait un film en un week-end avec leur nana et qu'ils sont allés juste un peu trop loin. En réalité, tu apprends que c'est 4 ans de boulot et que tout est écrit d'avance. Ça surprend, ça ouvre des horizons. Avec Truffaut, j'avais travaillé à différents postes, sur domicile conjugal, une belle fille comme moi, la sirène du Mississippi, l'enfant sauvage. Et puis, il y a eu la nuit américaine. Alors là, j'ai eu tout d'un coup l'impression que ça devenait un film de naze. Après l'enfant sauvage, je me suis demandé ce que Truffaut fabriquait. J'étais ravi d'être là, mais je me disais que la nuit américaine, c'était le film de trop. Quand on tournait au studio de la Victorine, dans la salle de montage, on a regardé une séquence, c'était presque du dessin animé. Le gars qui avait fait ce que j'adorais, Jules et Jim, Thierry Sul pianiste, La peau douce, tous des films où je n'étais pas. Là, il faisait le film qu'il ne fallait pas. Je me disais qu'Azavez, acteur, pas encore très connu aux Etats-Unis, et qui tourne ses films avec ses potes, et qui les monte avec son opérateur dans son garage, et qui finance ses propres trucs en jouant dans des machins hollywoodiens bien payés, ce mec-là, il m'a chopé direct. Pourtant, je ne parlais pas anglais, mais j'étais attrapé tout de suite. Ce qui me branchait chez Kazavez, c'était surtout le film qui dérape sans arrêt, les choses qui n'en physiquent pas. Tout le monde picole, on dégalonne mon cou, ça fait du bien, et hors des bouches. Et puis ça t'emmène ailleurs, ça devient presque agressif, et puis finalement, ça n'est plus du tout, avec cette espèce de force de vie. Mais je voulais faire plus fort que lui. Non, sans déconner, comme dit grand-père, je ne voulais pas de copains morts, d'enterrements, ni de brin comme dans Hasbans. Je me disais que ça, c'était quand même un peu du scénario. Je voulais que ça soit plus en douce que ça, et il fallait surtout qu'il n'y ait rien, surtout rien. Juste un climat d'incertitude, l'homme-enfant, résolument. Bah, mon Tielman, pareil. Et du coup, le cinéma de Truffaut, à ce moment-là, ne me parlait plus du tout. Les films de Rosier, ah oui, du côté de, oh ouais, des trucs comme ça, c'est de la petite magie. Un mec qui écaille un poisson, deux filles qui bat, bah, il ne se passe presque rien, il était en émotion. Et comme par hasard, c'est fait seulement avec neuf personnes. Ah, ça me foutait la trique, ça. Je me disais, mais ça va être possible, on va y arriver, nom de Dieu. Sans ça, j'aurais peut-être pas eu l'idée de faire un film. Merci. En fait, vous dites que François Truffaut a pas bien fait de faire la nuit américaine, mais vous faites votre nuit américaine avec ce livre. C'est ce que vous faites, votre nuit américaine. L'inverse. Oui, je fais l'inverse parce que ça se situe partout, sauf sur le plateau de tournage. Voilà. Mais non, mais le phénomène Truffaut, c'est que... Comment ça s'est passé ? Quelque chose de très profond dans le genre de l'inverse américaine. Au lieu que ce soit publié, c'est un mécanisme. C'est quand même sur le cinéma, mais c'est autour au lieu d'être dedans. Et Truffaut, donc, disait que... Il n'a pas beaucoup aimé cette montagne. Il disait que c'était une espèce de baroquerie forestière. Et pour laquelle le pariscope devrait enrichir son classement par genre de fantastique paysan. Voilà. Oui, ça a été formidable. Avec Yann, on avait... On montait depuis presque un an. On n'avait plus d'idées. On a appelé François, qui est venu. On a appelé François, j'ai l'air comme ça. Mais là, j'ai décroché. Je n'avais jamais appelé. Il n'a dit pas de problème. Il est venu. 14 heures, projection. Il s'est mis tout devant. Personne ne l'a vu. Il a attendu la fin. Tout le monde s'en va. Et il nous dit ça. À l'ascenseur, il dit... Jean-François, ce n'est pas vraiment... On ne va pas se doter, mais vous avez fait une espèce de baroquerie forestière. Il faut y aller à fond. Moi, je disais, non, les problèmes dans la sixième bobine... Mais il n'y a aucun problème. Il faut y aller à fond. Osez. Allez-y à fond. D'ailleurs, on doit faire un pariscope. Et puis, non, bruit. Exprès pour vous. Le fantastique paysan. Bon, ben... Au revoir. Ben non. Ben, pourquoi ben non ? Ben, parce que garantie de bonne fin. Parce que ce n'était pas sa tasse de thé. Mais une fois le film fait, il voit sa cohérence. Il voit bien qu'on rentre dans un univers qui est un univers cinématographique. Qui, bien que n'étant pas du tout le sien, est un univers absolument cohérent. Et dans lequel on se laisse emporter. Donc, le karaté est très important pour souder les équipes de tournage, alors ? Le karaté est recommandé. Recommandé, oui. Ça, ou la marche à pied. Oui. C'est un truc, parce que le karaté, ce qui est... Même si on n'est pas combattant. Moi, j'ai horreur du karaté, le zen au zen, le cou dans les cou, etc. J'aime pas ça, mais j'adore les kata, le respiratoire et tout. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'en une heure, une fois qu'on a pris la douche, après on sort, on est en apnée. On est là, tout repose. Et la vie, les problèmes reprennent après. C'est-à-dire, problèmes de production qui sont incessants quand on fait un film, pour n'importe quel metteur en scène, c'est des problèmes, quel que soit leur niveau. Et bien, moi, j'avais trouvé ça comme exutoire total de... Ouf ! Pouvoir tout lâcher, reprendre d'un seul coup de la force. Je peux juste ajouter ce qu'il disait de magnifique. Notre cher sensei de karaté, qui prônait le fait que ce n'était pas du tout un sport violent, il disait que le karaté, c'est l'art de marcher dans la rue. Et c'est exactement ce qu'on vivait avec lui. Effectivement, après une bonne marche dans la rue, je ne sais pas que les problèmes de production étaient réduits à néant, en tout cas, ils étaient plus faciles. Et Cassavetes, comme figure de cet Hollywood indépendant, ses films faits avec les copains, on fait des films commerciaux, on produit ça, on monte ça. Ça, c'était une référence importante, un moteur important, une source d'inspiration importante. Un déclencheur. Sauf qu'à l'époque, je croyais qu'il improvisait tout, comme je le dis là. Mais j'avais rencontré, après, j'ai travaillé avec Martin Landau et Simon Cassel, qui m'ont expliqué que tout était répété à l'avance. C'est-à-dire qu'il y avait un théâtre, John, qui s'appelle 99, sans moins d'une place, à Los Angeles, et pendant six mois, il répétait tout. C'est-à-dire que, opening night, tout ça a été entièrement... Ah, j'aurais su ça, j'aurais... Ah, moi, j'aurais pas touché. Tout était chiadé, répété. Et après, improvisé, selon... Moi, alors là, j'aurais su ça, même pas j'osais. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me disais, c'est simple. On prend une bande de potes, on se bourre bien la gueule. J'avais vu avec Rosier qu'on pouvait tourner à 6, 7, 8 personnes. Il n'y avait pas besoin d'une armada. Et puis voilà, on a un peu de pognon de l'avance, d'une télé. Et puis on fait ça entre nous, ce que j'ai fait. Mais direct. Mais j'aurais su ça, j'y serais pas allé. Justement, vous parliez de la vie qui passe, et moi, bon, le souvenir, parce que le film, je l'ai vu en salle dans les années 80, et j'ai le souvenir, effectivement, c'est un peu comme les films de Cassavetes, de ce point de vue-là, c'est-à-dire le souvenir de quelque chose que j'ai vécu et pas de quelque chose que j'ai vu. Mais du coup, dans quelle mesure, on a l'impression que vous avez incorporé beaucoup, peut-être pas d'accidents de tournage, disons de circonstances, l'impression que c'est peut-être aussi lié au non-professionnel. Par exemple, j'ai souvenir, il y a une très longue scène de balle populaire, si je me souviens bien. Non ? Et on a l'impression, enfin, il y a une dimension quasi-documentaire par moment. On a l'impression qu'il y a Villeray, en tant que personnage, au milieu, en fait, de quelque chose qui se déroule réellement. Alors, quelle était la part qui était écrite ? Est-ce que la fête était prévue ? Non, mais c'était écrit, mais on ne savait pas comment le tourner. Quand on s'est pointé pour le tourner, on a allumé deux projecteurs dans un bal où on n'était pas du tout invité. Tout ça, ce n'est pas d'argent, donc voilà. Personne n'a rien dit, mais tout s'est figé, tout s'est arrêté. Alors, hop, on a tout éteint. Et les gars qui jouent dans le film avaient dit, c'est un enterrement d'une garçon, une vraie. Donc, il n'y a plus d'histoire de cinéma, de rien du tout. On fera ce qu'il faut, mais on va arriver fin bourré à minuit. Nous, on était au-dessus de l'escalier. Minuit, on les a en temps à l'escalier. On a appuyé sur le bouton et c'est parti. Et Jean-Yves Escoffier, qui est devenu un immense opérateur, chaque fois que je l'ai revu, il n'en revient pas, parce que je lui avais dit, si 90% est flou, c'était une pellicule ACFA qui n'encaisse pas tellement les trucs et tout. Je lui ai dit, mais il n'y a aucun problème. Il me faut un plan de Villeray tout seul. Un plan du mec est comme un cadavre. Ça peut être flou, parce que vu le bordel que c'est, on va penser que c'est tout dans la même pagaille, c'est très bien. Un plan de moi qui sort à la fin et c'est tout. Et il y avait le point sur 80% de ce qu'il a fait. Mais c'était comme tu dis un peu, enfin comme on dit. Oui, parce qu'on ne peut pas. Moi, chaque fois que j'ai participé à un tournage, on dit, alors ça peut être des, je me rappelle, on tourne avec Arcadie, on est en Floride, on tourne le Grand Pardon. Il y a une barmise, machin, dans ce qu'on dit. Il y a des gobelets qui traînent par terre. L'eau de silence. On est au bout de l'aéroport de Miami, dans une propriété de Howard Hughes. Alors à un moment, au bout de deux jours, j'ai dit, attends, Alexandre, vraiment, tu sais qu'on va tout faire en studio. Avec Roger Hanin, on va tout faire en studio. Donc arrête de, parce qu'on perd une heure et demie par jour de tournage où il y a 600 personnes. Pas payé non plus, parce qu'il est très fort, lui, aussi. Et puis, pour rien. Non, écoute, écoute, c'est pas le moment. OK, la vie passe. Six mois après, on se retrouve en studio à Paris avec les béthunes. Ça va, mon fils ? On parle comme ça. Et tout le monde derrière fait semblant de parler. Donc, on met un petit bruit de fond. S'il y a un palmier qui bouge, on met un petit coup de vent. Donc, on est en dessous de la vie. Alors là, il vaut mieux pas tourner. Enfin, pour moi, si t'es en dessous de la vie, la vie c'est tellement riche, n'importe quoi. Si on veut tourner une séquence comme on est en ce moment, il y a intérêt à réfléchir pour que vous soyez très actifs. Et là, il ne faut pas dire, attention, silence, on tourne. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de pas... Alors là, tout le monde est comme ça. Les acteurs, c'est pareil. Oh là là, ils sont pénibles. Mais il y a un chapitre que j'aime beaucoup. C'est une leçon de tournage qui s'appelle Crotte. Qui raconte comment vous allez au fond des bois. Au début, pour faire vos besoins. Et puis, ça va être une manière comme ça de penser au film, de penser à la scène, de penser à la première scène et de tout mettre en place. Tout se met en place. Et vous arrivez sur le plateau de tournage et vous savez exactement qui doit faire quoi, où sont les comédiens. Tout est en place. C'est une sorte de rituel comme ça. Et en même temps, ça respire le cinéma. Oui, parce que moi, je n'ai pas de storyboard, de trucs comme ça. Par contre, je sais exactement quelle est la lumière qu'il doit y avoir, l'ambiance et les mouvements de caméra. Donc ça, sur les trois films, je ne sais pas faire autrement. Parce que très souvent, c'est des plans-séquences donc très compliqués à mettre en place parce que le paysage, qui est un vrai personnage, bouge derrière les personnages du film sans que les acteurs le voient. Ils ne sont pas là. Alors là, ça permet deux choses. Ça permet déjà de déculpabiliser les acteurs qui n'en sont pas. C'est-à-dire, on dit, mais tu dis ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Par contre, fais gaffe, quand la caméra arrive, on enlève ta chaise, on la remet. Tu la remets derrière et puis tu continues. Mais ce que tu dis, je m'en fous. Tu as un pauvre vaguement. Mais comme je les ai tellement saoulés avant le film de trucs, d'un seul coup, tout est improvisé naturellement. Alors que moi, j'ai tourné plein de films où les gens en scène disent à des acteurs, professionnellement, disant, je ne comprends pas, tu savonnes un peu, tu chantonnes à la répétition, quand on a fait le casting. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors tu dis ça à un acteur, là, hop, c'est fini. C'est fini. Tu dis ça au gros de Pardieu. Il pose le truc, il va boire deux litres de vin. Il revient, il dit, alors, je m'en vais. T'as compris ? Qu'est-ce que tu me racontes des conneries ? C'est vrai. C'est très sensible. Mais il ne suffit de rien pour emmener des gens et pour les bloquer, il suffit de moins que rien. Mais de moins que rien. C'est-à-dire, tu vas faire ça au Potemkin, tu vas être avec une chemise ? Ah oui, pourquoi pas. Le gars, il rentre chez lui, il se dit, qu'est-ce qu'est-ce qu'est la ma chemise ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'aurais peut-être dû. Mais n'importe quel, n'importe quel. Est-ce que vous rêviez à un réalisateur quand vous faisiez votre film ? Parce que vous pensez à Cassabeth, mais est-ce que vous pensez à d'autres réalisateurs qui vous faisaient un peu rêver ? Ah non, là, c'était terminé. Même avant les films, c'est la différence avec beaucoup de gens, je crois. C'est que je ne peux pas aller au cinéma. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai arrêté d'y aller vraiment avant parce que ça arrive d'impressionner. Alors qu'il y a des gars très bien, certainement. Tarantino, tout ça, qui font hommage sans arrêt des clins d'œil à tout un tas de gens dans les films. Moi, pas du tout. Moi, je fais comme si je ne connaissais rien de tout ça et que d'un seul coup, c'est l'instinct pur. Vous pouvez voir la méthode, la méthode de tournage, comme vous faites à Cassabeth, de prendre peut-être exemple, peut-être se référer, sans pour cela, pour des coups d'œil. Non, mais je n'y étais pas, moi. Tout ce que je savais, c'est que ce que je ne voulais pas faire et c'était facile parce que quand on tournait avec François Truffaut, lui, c'était très organisé. Il laissait d'ailleurs une très grande liberté sans en avoir l'air. Il disait, elle est très bien, celle-là, on en refait une juste. Elle est très bien, on en refait une autre. Elle est très bien, on en refait une autre. Au bout de huit, ça se dit qu'est-ce qui ne va pas. Et autrement, non, c'est bien, genre, on voit l'histoire avec la craie au tableau, là, c'est bien. Ça veut dire, on garde ça. Donc, on propose sans dire, j'ai une idée, je pourrais faire... Non, non, allez, vas-y. Donc, sans rien dire, il garde le... Ça, c'était une sacrée méthode. J'ai gardé de lui, par exemple, l'envie de tourner avec des gens de l'équipe parce que ça leur fait plaisir, ça fait un petit souvenir. Et plutôt que d'avoir un acteur, un pauvre malheureux qui arrive, qui a deux lignes à dire et qui ne dort pas de la nuit, tout ça est très compliqué. C'est bien mieux comme ça. Mais non, à part la méthode, après instinctive, comme je disais tout à l'heure, dans cet exemple du bal ou dans tout le film, après, où j'étais vraiment... où je m'appuyais sur Villeray, qui n'était... qui, d'ailleurs, qui n'écoutait absolument rien, apparemment, de ce que je disais. Puisque lui, il m'avait dit au bout... Parce que je lui avais dit tout au début, vraiment, t'es acteur, moi pas. Donc, il faut que tu montes un peu, si ça va pas, que tu montes, parce qu'il n'y a pas de film où il y a un bon acteur et puis, il n'y a que des films de naze, là. Et même Marlon Brando, quand il a tourné des films de naze, eh bien, voilà, on voit même lui. Donc, il y a intérêt à soulever le truc. Il m'a dit, « Oh, t'as voulu le faire. Fais-le, fais-le. » Et après, il braquait tout le monde. Il était dans la bagnole, il écoutait Gainsbourg et Dutronc en buvant des canons. Et les gars du coin, les bûcherons, il les plumaient à la passe anglaise. Où ils gagnaient ? En animant une espèce d'animosité avec eux tout le tournage qui fait que ça a été très bien parce que c'est lui qui les a dirigés, finalement. Dans les scènes compliquées où il y a vraiment une bagarre, il y a 4 prises. D'une bagarre, on a fait 4 magasins. Et 4 prises à peu près pareilles. Donc, c'est Jacques qui les a dirigés. De par son agressivité. Il n'aura pas dit, « Il faut faire ça et ça. » Mais l'autre, « Touche pas mon écharpe. » Hop ! Tout homme d'un mètre 80 est en dégénéré. Comment ? Dis Jacques, la France est un petit pays. Vous le rapetissez par vos régionalismes. « Oh ! Tu parles comme un promoteur ! » Tout ça, c'est... Moi, je suis là, on a... Moi, j'y suis pour rien. C'est Jacques, quand même. Enfin... Donc, il a travaillé immensément. Je peux dire juste un truc qui dit un truc assez beau Jean-François dans les dialogues qu'on a dans le livre. Il disait que je voyais que Villereine ne faisait pas grand-chose. Et du coup, j'essayais d'en faire moins. Je trouve que c'est une leçon d'acteur assez formidable. C'est un truc que tu as dit qui est vraiment tout à fait extraordinaire. Et puis, juste aussi une petite chose sur le... Moi, j'ai monté pas mal de premiers films et c'est vrai que le biais des gens qui commencent à faire du cinéma, c'est qu'ils ont souvent besoin de s'abuyer sur des références. Et Jean-François ne sait, même s'il adore Monty Hellman et Cassavetes, il n'y a jamais eu une séquence où on s'est dit tiens, on va faire comme le vieux machin, quelque chose. C'est-à-dire, les problèmes sont absolument et uniquement ceux de ce film-là. Donc, il n'y a pas de système référentiel, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça ne peut que dévier le destin de films qu'on est en train de faire et le fausser et le rendre totalement abstrait au lieu de chercher à avoir sa véritable réalité et de la travailler. Ce qui est le seul intérêt de faire de la mise en scène, c'est évidemment de creuser dans ce moment-là, dans ce film-là et pas dans ce des autres. Là, je découvre ça, disons, là, tout de suite, à l'instant. Tu as raison que le Jacques m'a complètement influencé par ça. Je pense à ça parce que j'ai vu tout à l'heure arriver mon ami Laetitia Masson, avec laquelle j'ai beaucoup tourné, qui, quand on tournait l'OVMI ou à vendre, me disait, elle passait la main sur mon visage et me disait calme, tu ne fais rien. Je lui disais, je ne fais rien, je ne fais rien. Il me disait, toi, quand tu ne fais rien et qu'on est en cinémascope, non, tu es là. Il me lisse. Et là, effectivement, passe mon temps et moi, je ne m'occupe absolument pas de jeu, mais ça descend parce que j'ai vu que Jacques les tripote une fourchette qui est là. Non, mais il faudrait qu'il soit en hôtel, non ? Tout ça, c'est japonais. On ne va pas parler du Japon avec Yann qui aurait beaucoup à nous raconter sur le Japon. On est encore demain. On va passer peut-être un extrait du... On commence par lequel, alors ? Passe-montagne. On va voir le même endroit à 25 ans de distance. Voilà, donc, oui, parce qu'on va voir l'endroit qui est un peu le creuset de... Le premier endroit, disons, qui a sûrement beaucoup donné envie à Jean-François de faire le film, qui est ce bistrot où un chien chante. Et puis, comme moi, je suis un gros voleur, 25 ans après, j'ai volé cette histoire de chien qui chante, mais ça a un peu changé parce que 25 ans sont passés, donc il y a des gens qui ne sont plus là, des bêtes qui ne sont plus là, et tout s'est un peu transformé. Enfin, là, on voit un espèce de creuset, on peut dire, de ce qu'est le désir du film, c'est-à-dire cet endroit-là et puis aussi les gens tout autour qu'on va voir dans ces endroits-là, d'ailleurs. On est en troisième millénaire. C'est-à-dire que lui, ce qu'il y a de formidable, celui-là, le survivant du bistrot, c'est qu'il ne résonne pas, d'ailleurs, il dit il y a 140 ans comme si c'était hier, il ne résonne pas tellement en termes de temps court, mais en temps très, très vaste puisque son... sa dose, c'est le millénaire. Voilà. Choc de culture, le Jura, le Japon, on commence par la même lettre, mais c'est quand même, on est aux antipodes. Oui, mais c'est un peu comme le même rapport dans Passe-Pontagne entre les gens de la Plaine, le garagiste, Stévenin, et puis le... Enfin, plutôt, et le Parisien qui vient traîner là et Jean-François qui est aussi, lui, entre deux pays puisque son personnage, il est entre la Plaine, le bal, on se le saugnait et puis les premiers plateaux du Jura, donc il y a toujours une petite différence que ce soit à 30 kilomètres ou à 11 000, il y a quelque chose quand même, il y a toujours de l'étranger, même pas si loin que ça. Votre film, on peut le trouver ? Non, on ne peut pas le trouver. On ne peut pas le trouver parce que c'est un cher producteur absolument formidable mais qui est un peu tombé dans la marmite des faillites et donc c'est Orange qui a le film pour l'instant donc c'est très compliqué de récupérer ces films même quand ils ne marchent pas parce qu'ils m'envoient les comptes tous les ans et ça fait 0 euros tous les ans et ils ne veulent pas me le donner. Ils ne veulent quand même pas me le donner mais que ce soit un produit égal à zéro. Comment ça fait ? Le pays du chien qui chante. Alors, là je suis sidéré parce que moi je l'ai vu à Cannes quand il est sorti, je ne l'avais pas revu depuis mais là Louis c'est extraordinaire et aussi comment tu l'as dirigé parce que c'est aussi mystérieux Il était complètement amoureux de ma femme donc je l'ai mis en face de ma femme et donc il a craqué il a parlé du deuxième millionnaire du côté du coeur etc. Il était en amour total devant ma femme voilà et puis après on a tourné les plans avec la japonaise avec des panneaux pour que quand même ça raccorde enfin les vieux trucs machin du cinéma Non parce qu'on voit bien quand le japonais dit le chien il a fait des petits non t'as un molle il n'en a rien à foutre il répond comme ça puis il regarde l'autre cette délivrance là alors on va on va bientôt passer à la dédicace mais je vous ai fait choisir à l'un à l'autre quelques films dans la boutique donc je vous demande juste d'en dire quelques mots voilà donc Jean-François vous avez choisi Voici le temps des assassins de Julien Duvivier et le privé de Robert Altman Tout est dit le temps des assassins moi c'est un film qui me fout des frissons il y a longtemps et après j'ai découvert et j'ai eu la chance de vivre quand on sortait le film à Dijon avec Florence avec Florence Moncorgé et Mathias et Mathias à la tête de son père il fait 1m90 Ismir Rougeau la voix du père alors j'ai eu la chance de découvrir avec eux ce qui était en plus très émouvant de revoir une fois de plus ce n'est pas découvrir et là c'est vraiment la leçon absolue au point de vue acteur c'est à dire de voir tout ce que Gabin fait dans le film où il est restaurateur on le voit qui s'engueule qui lave les casseroles qui passe qui descend hop dans les mêmes plans tout ça c'est en studio à 9h du matin on se demande comment c'est possible quelqu'un qui veut être acteur on lui dit attends regarde regarde juste ça il va vous dire bon allez je fais autre chose alors ce qui est marrant c'est que tous les gens qui jouent tout le monde joue avec des voix peintues alors monsieur le ministre oh je suis content de vous voir un oeuf à la crème et lui il marmonne il est dans son truc il dit un café ben là t'entends un mec il dit un café tous les autres ils jouent comme on dit lui il joue pas il existe et là on a l'impression qu'il était restaurateur toute sa vie c'est incroyable voilà puis Altman ah bah oui Altman feu c'est un western extraordinaire parce que le personnage forcé d'une femme c'est Véronique Allais qui est bon le titre l'indique complètement voilà femme de feu et c'est elle qui tient les rênes des choses et qui tient je ne dirais pas les hommes sous sa coupe mais quand même qui a la volonté véritable qui est en général réservée à l'homme dans les westerns et donc ça fait vraiment du bien de faire cet horrible mot de parité je déteste mais de faire la revanche plutôt de raconter la revanche de ça voilà et puis enquête sur une passion alors extraordinaire film de Nicolas Rugg comme son titre l'indique c'est une enquête et à la fois le film est d'une chaleur et d'une indécence j'allais dire absolument extraordinaire il me fait penser à un film que j'adore aussi qui n'est pas là mais qui n'est pas encore reparu j'espère qu'il reparaîtra un jour qui est un film d'Ouchan Makaveyev sur une histoire d'amour et c'est également une enquête c'est à dire que pendant l'histoire d'amour destructrice où la femme finit par tuer l'homme il y a l'intervention du médecin de la fille et puis du chef parce que lui est postier donc du chef de la poste sur le Makaveyev une affaire de coeur voilà mais je pense à ça à cause de enquête et une affaire de coeur aussi et le titre affaire c'est affaire affaire de coeur et puis affaire une affaire criminelle voilà et dans ces deux films il y a cette espèce de jeu entre la chaleur et la chose terrible qui arrive sous le coup des passions et puis en même temps l'analyse de ça les films qui sont à la fois distanciés et à l'intérieur totalement des choses grand monteur Nicolas Rugg oui bien sûr on va s'arrêter là merci à tous les deux d'être venus Jean-François Stévenin Yann Nedet donc le DVD n'est pas à vendre là maintenant mais il sera à vendre début 2018 j'ai pas la date exacte mais il y aura Passe-Montagne il y aura W Messieurs il y aura Mishka il y aura Coffret voilà je crois des trois films et puis sinon on se donne rendez-vous vers la table il faut acheter le livre à la caisse et puis après le faire dédicacer par Yann et Jean-François on va se mettre vers la caisse merci à tous et Jean-François Sous-titrage ST' 501 ... 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